Bonjour Axelle. Bonjour Philomé. Aujourd'hui, un premier roman, un parmi une centaine de cette rentrée littéraire. Oui, j'ai compté en fait 90 primo-romanciers pour cette rentrée littéraire. Je vais en choisir deux ou trois ces prochaines semaines, qui sortent vraiment du lot. Alors, la position de Schuss, pour commencer, de Loris Bardi, aux éditions Le Dilettante. C'est un premier roman qui nous fait traverser les affres et les tourments de la création littéraire. Alors, il y a plusieurs aspects qui sont très réjouissants. Déjà, l'histoire, celle de Thomas, la cinquantaine, qui est un chirurgien new-yorkais, très réputé, spécialiste du genou et de l'arthrose. Et puis, là, il est un tournant existentiel de sa vie. Subitement, il se dit qu'il faut qu'il écrive un premier roman. Alors, vous l'imaginez, ce n'est pas si facile de se réinventer de la sorte. Alors, il pense que l'alcool va pouvoir l'aider à faire le pas. Alors, au début, on le trouve vraiment très détaché, limite cynique, ce Thomas. Et puis, vraiment obsédé par ses velléités artistiques. Et puis, ces failles évidentes, en fait, nous le rendent progressivement de plus en plus humain. Et puis, il faut dire, très attachant. Il y a un autre aspect qui est très intéressant. C'est le mix, le mélange entre la réalité et la fiction. Alors, en fait, l'environnement familial, professionnel, médical, il est vraiment très, très bien décrit dans la fiction. C'est très upper class américaine. On est sur la côte Est, c'est très chic. Puis, c'est mêlé à des éléments du réel. Et notamment, on croise des personnalités du monde de l'art ou alors du monde littéraire. Et puis, enfin, il y a quelque chose de très habile. C'est quand même pour un premier romancier de parler de la difficulté de la création littéraire. Alors, je l'ai rencontré et il pense qu'il y a des mythologies qui perdurent encore aujourd'hui autour de la création littéraire. Écoutez-le. Pour moi, il y a deux mythologies qui sont assez intéressantes. C'est le lien avec l'alcool et la drogue, que je trouve assez grotesque quand on y pense. Imaginer qu'on puisse rentrer en littérature par l'alcool, c'est qu'il y a quelque chose de pathétique presque. Et puis, la deuxième mythologie qui m'a intéressé, c'est le travail de création proprement dite, les rituels d'écriture. Et je me suis intéressé à ces rituels d'écriture à un moment, je pense, où moi-même, j'étais en arrêt complet sur ma propre écriture dans le roman. Donc, je me suis mis à regarder ce que les auteurs faisaient à côté. Loris Bardi, est-ce qu'Axel, il y a des liens entre l'auteur et le narrateur ? Ce qui est sûr, il vient de le dire là, donc je ne révèle aucun secret. Dans cet extrait, on comprend qu'en fait, il y a quand même en commun certaines choses entre ce narrateur Thomas et lui, même s'il dit que tout est vrai et tout est faux, et que ce narrateur est un double très lointain de lui. Mais peu importe finalement, parce que c'est là toute la magie et puis la force de la fiction, Loris Bardi, il se joue lui-même du réel, avec notamment des choses qui les rapprochent. Et par exemple, le désir brûlant d'écrire, le monde de l'art contemporain, ou alors cette thématique sur le temps qui passe, et puis la mélancolie, la nostalgie. Un mot du titre, la position de Schuss, en fait, c'est un terme de chirurgie orthopédique. C'est une position de flexion au ski qui permet en fait de voir s'il y a de l'arthrose ou pas. Et puis on peut penser que c'est la façon qu'a ce narrateur de se lancer comme ça dans la vie touchousse par la bouteille pour pouvoir écrire. On a affaire à une comédie désenchantée, on peut le dire. C'est exactement ça, comédie désenchantée, c'est-à-dire que c'est à la fois drôle et à la fois doux, amère. La description, elle est très bien vue de son univers un peu vain, comme ça qui donne une tonalité un petit peu acide, un petit peu sarcastique. Ça fait penser vraiment aux satyres sociales américaines en littérature. Et je pensais notamment à Franzen, Jonathan Franzen, qui d'ailleurs apparaît dans le bouquin, mais aussi à Brett Easton Ellis, ou encore, et ça de manière très évidente, à Jay Mack Hinnerney. Et lui, en fait, Bardi, il se défend d'avoir écrit une satyre, enfin, à quelques nuances près. Je ne suis pas du tout dans la satyre, en fait. Si je suis dans la satyre, c'est dans la satyre de moi-même, en fait. Et puis, en même temps, dans le travail d'écriture, faire de l'humour, c'est quand même, ça fait vraiment du bien quand on écrit. Moi, j'ai envie, je suis vraiment content et heureux quand je trouve une phrase que j'arrive à l'arrêter au moment où je décide de l'arrêter et qu'elle produise quelque chose de sarcastique, de drôle, peut-être de désenchanté. Voilà, il y a quelque chose de Houellebecq, mais dans une version un petit peu plus lumineuse, beaucoup de drôlerie, une façon de parler du temps qui passe et de la création artistique quand même très intéressante. Donc voilà, je vous recommande la lecture de ce premier roman qui est très satisfaisant et grisant comme un bon chousse.